tout est enregistré parce qu'il y a le point rouge là vous êtes d'accord donc l'échiquier est enregistré ainsi que les commentaires alors Michael ce qu'il y a de bien c'est qu'il prend son temps d'accord ça c'est bien d'accord je sais pas spontanément je dirais à fin souvent je fais ça parce qu'après ensuite j'avance le pion 3 moi j'ai raison le problème de tour e1 c'est que tu n'en sais rien si le pion va disparaître si la tour e1 ici elle est ridicule pourquoi elle est gênée par le pion et si tu peux pas et si ça s'ouvre pas en plus est-ce que tu as besoin de tour 1 pour jouer au 4 c'est plus sûr que j'avance avec toi non tu n'as pas besoin oui il a raison là il a raison c'est que la cave est contrôlée deux fois c'est mieux qu'une mais c'est ça c'est pas ça le problème le plus important c'est que cette tour là est gênée par le pion et même si tu joues ça que tu avances elle est toujours gênée par le pion d'accord pas mon rêve dans l'objectif c'est d'arriver en 2e 5 pas repartir sur le pion mais 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 la tour est toujours gênée par le pion d'accord on peut pas se permettre ce genre de choses là d'accord si tu veux jouer e4 Brigitte a raison tu joues e4 tout de suite parce que c'est protégé par le fou et moi je donne ce conseil là s'il n'y a pas de colonne ouverte je ne joue pas les tours vous risquez de jouer un coup de tour pour rien à même cette tour là tu joues là à quoi ça sert il y a le pion là il y a le pion c'est pas les pièces qui gênent c'est les pions donc il n'y a pas de bonnes coups de tour donc quand on l'arrête dans son reprendement naturel il n'est pas bloqué quoi ça veut dire que là voilà c'est ça on l'arrête là il est naturel quoi d'accord et les deux tours sont sur le cas naturel mais après c'est qu'elle n'existe pas donc il faut les faire exister d'accord si tour 1 te permettait de faire jouer la tour avec certitude je dis oui mais encore une fois on ne peut pas fonctionner sur de l'hypothétique ce qu'il y a de bien qu'à 2 à 3 c'est qu'on pose la question les noirs sont obligés de réagir alors le fou prend le cavalier où joue fou des 6 c'est la même chose qui a petit rock et n'ont pas grand donc on vous prend un fou prend je pense qu'on peut envisager la même chose et d'un seul coup là tu as des coups de tour pertinent tout tard michael tu es d'accord mais oui je suis d'accord mais ça reste de l'hypothétique non c'est pas hypothétique si tu prends avec le fou j'ai pas dit que c'était pas bon en fait la réalité c'est que Chaco a ses particularités si tu prends avec le fou tu restes structuré c'est à dire un pion par colonne c'est sain et en fait le gros côté positif pour moi c'est que tu as deux fous braqués sur le roi d'accord c'est pas très beau ce que je fais d'accord ça c'est très bien si on prend avec le pion le fou c'est un gros caca d'accord mais on a de coup pas la parole mais on a la colonne p qui s'ouvre et en fait ça des choix moi je trouve ça délicat parce que le fou des deux d'accord pas clair moi je pense que sur fou prend il faut prendre avec le fou mais qu'est ce que je veux dire toujours la même chose c'est que un coup est toujours une part positive et une part négative si on veut se comporter comme un joueur de haut niveau donc a priori fou prend il leur joue je crois qu'il y a des fenêtres ouvertes là il casse les pieds alors il y a etienne qui peut pas venir ce soir il a bien su la feuille de match et il a dit je viens vendredi soir avec du pinard et la vie est belle pas ce parce qu'elle c'est 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 donc il y a des fois jo on est pitiful à rendre bah ça voilà ça libère la dame tu libères tu libères le 6 par reprend de grandes be cinq ça ça vous mes colmes pour adam moi je ferai de ce que je prie des cinq ans s'il est moins bon tout à l'heure il ya deux tours qui jouent pas à votre avis les noirs ils attaquent où là c'est ça le plus important ils attaquent où d'orientaux là ouais donc jouer des coups cohérents moi je dirais histoire de prendre une décision parce que sinon on sait pas ce qu'on fait en fait je dirais a priori après les noirs jouent sur le roi directement avec le fou deuxième point j'ai deux tours qui joue pas troisième point la dame elle est bien parce qu'elle lit les tours mais franchement il ya mieux comme dame donc une fois qu'on a fait un état des lieux il faut trouver des solutions non c'est trop hypothétique qui te dit que la colonne d va s'ouvrir moi je suis d'accord avec des 5 je suis d'accord avec des 5 d'accord parce qu'on pose la question à des pions et on verra bien s'il ya des colonnes qui s'ouvrent pas d'accord mais si je joue ça c'est pas clair vous avez un fou qui est enterré par son propre pion d'accord on pourrait dire mais je joue ça a priori qui on prend et là peut-être que nous avons fait du bon boulot pourquoi parce qu'ils ont ouvert la colonne d là on peut mettre la tour c'est sûr et le fou vit d'accord sans ça que je pense que des 5 est un coup correct ça va et si puis on prend si on prend on reprend avec quoi pourquoi vous parlez sans observer c'est pas bien vous avez regard vous regardez superficiellement dans la seconde vous répondez ça veut dire que vous n'observez pas pion cavalier reprendre avec le pion c'est choquant pourquoi dorian bravo c'est un peu la cata et là on va dire merci pour ton fou b7 j'ai plus à la poubelle voilà non donc faut pas d'accueil cavalier ouais mais en premier il ya le fou qui vit toujours et là je suis sûr de mettre des tours sur une colonne qui s'ouvre qui est semi ouverte en fait d'accord donc d5 c'est bien si on joue b3 on prend le fou b7 joue dans la colonne d si les blancs on reprend avec le cavalier d'accord le fou joue ok et on a la colonne d pour les pour les tours vas-y vas-y elle est ouverte la colonne d c'est les pions qui décide c'est pas les pièces tu pourrais avoir tu pourrais avoir des pièces comme ça d'accord le cavalier ici tout un tas de pièces c'est en fait c'est semi ouvert et là c'est pas ouvert c'est semi ouvert parce qu'il y a un pion colonne vraiment ouverte c'est il n'y a pas de pion du tout tu pourrais avoir tout un tas de pièces ici d'accord pas de pion que des pièces la colonne est ouverte parce que les pièces peuvent sortir dégager la colonne alors qu'un pion quand il joue il reste sur la colonne en fait la colonne des semi ouverte pour les blancs semi fermé pour les blancs donc l'axe naturel des tours c'est là là je suis d'accord évaluez moi la position qui est mieux ouais 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 je suis d'accord après si le cavalier prend le fou ce fou c'est pas un fou c'est un bout de bois donc si vous laissez faire cavalier prend fou c'est pas non plus la fin du monde d'accord alors pour Michael c'est un peu comme dans les clubs quand on arrive dans les clubs il y a des phrases qui se lisent avec force et oh putain ça va être important ce truc là et là on aurait tendance à penser que le fou c'est puissant non le fou c'est puissant parce que ça contrôle des cases si on enlève toutes les pièces tous les pions un fou en milieu c'est 14 cases contrôlées le cavalier c'est 9 de ce point de vue là le fou est supérieur mais dans les positions dans les positions fermées par exemple c'est relativement fermé les fous ont du mal à vivre lui notamment par exemple il est gêné par son propre pion qui est bloqué oui 14 là 14 bien bien sûr c'est une forme de contrôle occupé donc par contre le mauvais côté du fou c'est quoi intrinsèquement c'est qu'une seule couleur lui ne connaîtra jamais les cases blanches je suis désolé mais ça calme tout de suite non c'est un peu comme si on vous disait ben toi tu vas à Saint-Pétersbourg ou Moscou et toi tu vas que à Moscou et que à Saint-Pétersbourg je pense que là ça serait quand même pénible hein d'accord c'est la grosse faille intrinsèque du fou c'est qu'une couleur il n'a que 32 cases vous luttez contre un fou blanc vous luttez sur noir vous luttez contre un cavalier vous ne serez jamais à l'abri il ira vous chercher sur blanc et sur noir ce sont des observations simples mais irréfutables d'accord Michael ? après ça dépend de la position là souvent on dit la paire de fous mais lui évidemment le fou de casse blanche il est plus que fort c'est évident mais lui on s'interroge lui pour que ce fou soit fort et qu'on ait les deux fous il faudrait jouer le pion pour chasser le cavalier et jouer le pion et là on aurait deux fous magnifiques d'accord pour l'instant lui il n'est pas magnifique il est plus que magnifique donc je sais pas moi je pense après si tu joues le cavalier 5 tu vas l'interrer encore plus le truc tu vas le cavalier prend pion prend non le fou est encore plus enterré non moi je pense que la position ici déjà elle est à peu près égale d'accord mais Michael sur des 5 j'aurais quoi toi ? moi j'ai proposé B3 pour l'analyse la prise ici mais est-ce que les blancs sont obligés de réagir ? non le pion C4 est proté donc il n'y a pas non plus en faisant un blitz avec l'ordinateur parce que je fais beaucoup ça mon problème parce que j'observe pas je ne fais que des blitz des trucs comme ça et je vais en faire des blitz je fais spontanément un F3 mais le revenu Nees avoir plus l'intérêt pas des blitz Midwest j'ai toujours 3 pièces qui jouent pas voilà ok oui pour l'instant si tu restes avec un pion ici t'en fous c'est n'importe quoi oui mais dans ce cas là il faut en avoir conscience si tu commences à laisser faire pour les besoins de démonstration les blancs comme ça pour les besoins de démonstration moi j'ai joué ça pour enterrer ton fou pour enterrer ton fou définitivement oui pour les blancs je te le donne le fou des bidons d'accord oui d'accord enfin ce fou c'est pas un fou c'est n'importe quoi par contre oui non on va se poser la question non non par contre ce qui est intéressant c'est de prendre cavalier prend la colonne et pour les noirs il faut qu'il joue mais pour les blancs on a un truc qui est très bien c'est la tour qui joue oui oui pourquoi et si cavalier le prend on joue la dame là les trois là et toutes les pièces peu à peu jouent c'est que ça l'échec michael joue ce que tu veux faut vraiment être libre de l'échec joue ce que tu veux mais que toutes les pièces jouent c'est simple les échecs donc il faut faire jouer tout le monde bien sûr rapidement c'est une attribution sur la colonne C il faut qu'on a travaillé on reprend le tour au reprend c'est comme ça après la tour à tour en France c'est ce que c'est nécessaire mais rebondissez sur ce qu'a dit michael il faut aider les débutants et oui il faut que toutes les pièces jouent d'ailleurs dans l'ordre toutes les pièces jouent on attaque après michael ce soir tu te couches tu dis toutes les pièces jouent on attaque après ça paraît con ce que je dis mais c'est fondamental sauf exception évidemment toutes les pièces jouent ok maintenant je peux aller au baston imaginez on va au front militairement il y a 75% des trophions qui sont dans la caserne c'est pas sérieux tout le monde sort et tout le monde participe c'est exactement la même chose donc le gros argument pour prendre c'est la colonne C pour les blancs on va doubler voire tripler sur la colonne C et ça il faut le savoir quand les noirs jouent ça on donne la possibilité aux blancs d'exploiter la colonne C mais les noirs s'en foutent parce que si tour là eux aussi auront une possibilité de faire jouer les tours sur la colonne D mais il y aura simplement le fou qui vit magnifiquement maintenant sur le plan structurel c'est à dire sur le plan du jeu des pions et de la position des pions est-ce que un des deux cas a un avantage structurel il y a un petit avantage structurel pour les blancs parce qu'il y a deux pions centraux là les pions centraux sont les pions E et D alors que les noirs passent être reprises ici et c'est de pousser des seins c'est à dire que les noirs ont échangé un pion central contre un pion latéral ça permet aux fobis d'avoir une belle colonne D le prix AP c'est l'avantage structurel au centre pour les blancs deux pions centraux contre un pion là maintenant là vous avez peut-être raison c'est comme il y a un échange de pions il faut toujours identifier les majorités de pions vous êtes d'accord ? mais c'est quoi une majorité de pions ? mais simplement c'est une dame est-ce qu'il y a des majorités de pions ? mais pour qui ? par clairement il y a quatre contre deux pour les noirs et cinq contre quatre de l'autre côté il y a quatre contre deux pour les noirs ? c'est vrai ? c'est bien mais c'est un peu fastidieux je dirais que la majorité noire là ce n'est que virtuel parce qu'il y a le pion qui gêne s'il n'y avait pas le pion ici c'est que là il y a trois contre deux l'argument l'argument de couper la parole l'argument des noirs structurellement c'est trois contre deux mais il y a le pion d'accord ? après côté blanc il y a un, deux, trois, quatre, cinq contre contre quatre bravo là c'est clair mais elle n'a que virtuel parce que si on avance avec ce pion on a deux pions ici d'accord ? si on fait abstraction des pièces si on fait abstraction des pièces on va pousser ici le pion va prendre le pion va reprendre et le pion sera toujours gêné par lui donc la majorité ici n'est que virtuel s'il n'y avait pas de pion ici il y a vraiment cinq contre quatre vous les voyez les cinq ? oubliez ce pion là un, deux, trois, quatre, cinq contre quatre donc il y a une dame là potentiellement évidemment ce genre de considération ça implique le moyen terme et le long terme parce qu'il y a encore tout un tas de pièces mais il faut toujours être très au fait des considérations structurelles et des majorités de pions c'est ça la majorité de pions ? oui c'est-à-dire que la définition exacte c'est on prend trois cases par exemple et on voit on prend des groupes de pions des groupes de pions voilà le groupe de pions chez les blancs c'est ça ok on se dit tout simplement j'ai quoi en face ? d'accord mais j'en ai trois en face c'est les taux les taux gros arguments trois contre deux c'est le même groupe de pions par des colonnes sans pions entre les brillants si on a deux H6 sur F2 c'est le même groupe de pions contre le même groupe de pions oui c'est le même groupe de pions mais pour l'instant il n'y a pas de majorité claire il n'y a que des majorités virtuelles c'est un peu comme notre entre temps oui ça peut ça peut évoluer en plus mais la phrase qui est très importante ça vous devez toujours être au fait des considérations structurelles d'accord donc des cinq Michael si tu as les blancs tu as tout ce que tu veux l'abcède c'est bien pourquoi H7 c'est à l'idée tour oui et en plus on sait très bien que la dame en C2 pour les blancs et la dame en C7 pour les noirs elle est rarement mal placée structurellement la case C2 si vous regardez même pour la dame C2 elle est à la fois sur l'aile dame elle est au centre et elle est sur l'aile roi dans mon blog j'ai consacré un chapitre sur dame C2 pour les blancs et dame C7 pour les noirs en fait il y a juste l'intitulé je crois il faut que je vérifie j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais ne me croyez pas sur parole mais je vous garantis que quand on en plus le gros argument tu as raison Brigitte c'est que ça lit les tours c'est ça les échecs les petits coups tranquilles où on améliore sa position peu à peu d'accord et je pense que la prochaine étape pour les blancs c'est de faire jouer les tours quand je dis je pense c'est un peu plus que je pense évidemment mais là on est d'accord qu'à ce stade là les blancs ne pensent pas une attaque il n'y a pas une stratégie vraiment claire à part à la limite parce qu'ils sont sur le pion je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord si les blancs veulent prendre une décision claire et souvent d'ailleurs on n'a pas spécialement comme tu dis Michael on n'a pas spécialement une stratégie claire mais on peut se dire que on a quand même objectivement les pièces diagonales sur le roi noir oui on s'en fout d'accord et les taux qui sont liés si on veut une décision beaucoup plus claire si on veut une décision beaucoup plus claire c'est je prends tout simplement peu importe ce que je voulais noir je prends pour exploiter la colonne C et là c'est clair l'endame la colonne C donc je déplace une tour voilà quand elle est semi-midi un verre voilà si c'est pas semi-midi un verre ça sert à rien c'est ça ouais c'est un pion un pion là de mettre la tour là c'est un non-coup d'accord la règle est simple s'il n'y a pas de colonne verte ou semi-midi je ne touche pas les tours on joue des pions on essaie d'échanger des pions on ne m'a pas appris ça à l'époque quand j'étais gamin on ne m'a pas appris ça non je me suis dit d'accord mais c'est c'est un an que je l'apprend quoi mais le problème c'est que c'est compliqué dans ces le problème c'est que c'est compliqué dans ces échecs et puis il y a des gens qui enseignent mais qui n'ont pas forcément conscience de tout ça il y a des gens qui enseignent qui n'ont pas spécialement une envie énorme de transmettre quand on a quand on a ben oui indirectement c'est ça oui oui j'assume mais quand on a une vraie volonté de transmettre qu'est-ce qui se passe mais il faut avoir un discours qui soit opérationnel pour les élèves sinon c'est impossible d'enseigner les échecs on va faire arreur arreur et les cours les plus pathétiques c'est le prof qui fait arreur arreur face à des élèves qui font arreur 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 et ça stagne en fait d'accord les échecs c'est une intelligence très concrète on peut prendre cet exemple là monsieur le professeur pourquoi vous prenez en dessin mais pour faire jouer mes tours tout simplement puisque la phrase de base est ça c'est joue ce que tu veux mais toutes les pièces jouent et là on s'aperçoit qu'il y a trois pièces caca chez les blancs non qu'elles sont les trois pièces caca chez les blancs même quatre c'est une deux trois c'est pas compliqué enseigner ça d'accord faire un bilan sur les pièces qui jouent quelle est la pièce monstrueusement forte chez les blancs c'est le fou des trois lequel est pas mal il peut bondir là sur H7 là etc pas mal mais ça c'est caca 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 donc d'un seul coup on peut proposer une petite phrase de méthodologie de temps en temps reculez-vous physiquement de ce qu'on se redresse sans et mentalement et se dire peut-être que je viens de jouer 60 coups il y a 75% de mon matériel qui ne participe à rien et on se dit je prends un cachet je consulte un psychiatre etc d'accord tu comprends Mickaël joue ce que tu veux mais que toutes les pièces jouent mais si je peux reformuler je commence à attaquer quand tu as une pièce caca l'idéal c'est que tu attaques alors que toutes les pièces sont bonnes d'accord ok c'est grave un joueur un rangeur de haut niveau il ne va pas bastonner il ne fera rien de spectaculaire il va se débrouiller pour que toutes ses pièces soient en ordre et on y va après évidemment moi je pense c'est bien après il y a un truc qui est clair c'est moi je pense que l'autre idée ici c'est de jouer le pion prend j'échange un pion l'intérieur contre la pion centrale et je sais que mes tours vont jouer là après le prix à payer c'est que j'active aussi les tournois puisque les tournois lesquels il va reprendre et il est évident que les noirs vont mettre leur tour là et là je ne dévoile pas je prends le principe de quoi si je joue je prends oui je rejoue là la prise oui la prise oui mais là c'est pour la bonne cause c'est que t'es aux vont jouer mais oui on voit le problème c'est la manière dont on déroge en principe c'est qu'il faut avoir une intelligence super complexe tu dis Mickaël tu dis beaucoup de choses intelligentes je te félicite si je peux reformuler et prolonger c'est qu'en fait c'est qu'on ne déroge pas au principe c'est qu'on bascule sur un autre principe d'accord après il y a un deuxième point c'est que le principe suprême aux échecs vous le connaissez qui rejoint ce que dit Mickaël c'est quoi le principe suprême aux échecs c'est de savoir aller par-delà les principes et quand on entend cette phrase là au début ça ne percute pas on se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui me tombe sur la front et ouais c'est ce qui fait tout l'art des échecs c'est qu'à un moment donné il faut aller par-delà les principes d'accord moi je dirais dans un premier temps qu'on bascule sur un autre principe c'est j'échange un pion latéral contre un pion central et je vais faire jouer mes tours donc c'est largement compensé la part négative c'est que je joue deux fois le plan C oui mais c'est tellement compensé par les aspects positifs que j'y vais on retombe sur la phrase on fait la balance entre le positif et le négatif si la balance est en faveur du négatif je ne joue pas si la balance est en faveur du positif je joue le seul truc c'est qu'il faut avoir un minimum d'expérience pour faire le passif et l'actif ou le positif et le négatif si vous fonctionnez comme ça vous êtes un joueur d'échec le joueur débutant ne voit que le positif joue le joueur débutant ne voit que le négatif ne joue pas c'est de la psychiatrie bon je pourrais étudier un autre terme mais j'aime bien ça d'accord ok oui j'aime bien quand tu emploies le Michael quand tu emploies le terme de contextualiser oui les principes c'est une chose mais la réalité du jour c'est quand même premier ça passe avant les principes d'accord d'accord ok par exemple il y a une phrase aussi dans les clubs que tu as dû entendre c'est cavalier au bord cavalier mort mais j'arrive pas à comprendre mais ça c'est le problème des professeurs qui sont des branquignols la vraie face c'est la mienne d'accord c'est les années 80 c'était pas la même manière d'enseigner quoi non c'est pas une question de manière enseignée c'est une question de compétence si tu avais un grand maître plutôt que ton professeur il t'aurait jamais dit ça un grand maître t'aurait dit quoi il t'aurait dit ça si on veut utiliser la même musicalité il t'aurait dit cavalier au bord cavalier mort sauf s'il n'est fort on garde la musicalité mais on retombe dans une phrase intelligente si on prend des parties du grand maître il y a plein de cavaliers à la bande les deux raisons pour les cavaliers notamment les cavaliers c'est que soit le cavalier va à la bande pour mieux aller au centre soit il va pour des raisons défensives notamment bloquer les pions d'accord le problème des gens qui ne réfléchissent pas à leur pratique c'est qu'ils sont séduits par la musicalité de la phrase mais musicalité ne veut pas dire forcément intelligence cavalier au bord cavalier cavalier mort sauf s'il est fort moi je suis d'accord avec cette phrase là à 100% et on garde la musicalité mais on les rajoute de l'intelligence après Mickaël il faut que tu me connaisses moi je suis très peu dans la mégalomanie d'accord ce qui me motive dans mes cours parce que j'ai des propos qui peuvent paraître bon après j'en rajoute je blague etc mais il se marre Mickaël mais ce qui me motive ce qui me motive c'est l'efficacité je veux que mes élèves comprennent réellement je répète encore une fois que les échecs c'est une intelligence concrète c'est très concret c'est une des grandes vertus pédagogiques pour les gosses notamment c'est que c'est du concret d'accord c'est pour ça pour ma part je fais une petite parenthèse on commet l'erreur d'enseigner dans l'école primaire des choses bien inutiles par exemple je suis un langage que moi si on enseignait à l'école primaire des intelligences des domaines qui nécessitent une intelligence concrète on le rendrait beaucoup plus à vie du style faire le ménage du jardinage de la mécanique de la jardinerie le jardin c'est extraordinaire si on est bon la tomate elle est là si on n'est pas bon la tomate n'est pas là on est condamné à l'intelligence et le gosse verra le prof va dire quoi est-ce que la tomate est là non bon ben t'as pas fait du bon boulot ça passe par la compréhension des cycles comment planter quand la nature de la terre quelles graines comment araser trop passer l'exposition se laisse tard on est condamné et je vois par exemple dans les écoles qu'il y a un gros problème d'intelligence concrète la mécanique pareil on file un moteur un vrai moteur qui déconne par exemple à des collégiens tu leur dis ben maintenant démerdez-vous il faut que ça fonctionne le moteur il fonctionne oui ou non ça c'est la même chose si t'es ministre de l'éducation nationale je ferais ça jardinage cuisine mécanique peut-être même un peu de chirurgie parce que la chirurgie ici on se plante le mec il est mort elle t'es là d'accord bon après je délire un peu mais je pense sincèrement à ce que je dis l'intelligence les échecs c'est une intelligence très concrète là je suis entièrement d'accord je rajouterai dans la discussion on peut un peu je suis entièrement d'accord et on va faire vite et bien parce qu'elle est intéressante la discussion mais c'est pas l'objet de jour on n'est pas là mais je vais continuer parce que c'est une chose très intéressante c'est qu'il y a un truc qui est fondamental au niveau de la culture générale c'est que pour avoir une vraie culture générale le premier pas selon moi c'est de ne pas castrer le mouvement naturel de la curiosité quand on apprend beaucoup de choses bien inutiles si regardez bien les trois quarts des gens quand ils sortent du système scolaire ils n'ont plus jamais de bouquin en plus ouvrir un bouquin il y a lire mais il y a aussi une autre façon de lire un bouquin c'est étudier le bouquin et ça plus personne n'a fait ça parce que l'école est un bon moyen pour castrer l'envie d'étudier après ça n'engage que moi ferme-moi la parenthèse sinon on va aller trop loin là là donc ici on peut jouer c prend des 5 en assumant la part négative la part négative c'est qu'on va activer les les tours noires mais on va activer les nôtres aussi si on ne veut pas donner au noir cette possibilité là dame c2 reste un bon un bon plan si on veut travailler l'ouverture d'esprit c'est à dire ne pas louper quelque chose on se dit dame c2 oui c4.5 oui est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pas évident de trouver un autre coup pardon oui si on ne veut vraiment pas que le tournoi en fin Dorian pourquoi tu coupes la parole je viens de dire oui à Mickaël donc c'est à dire qu'il faut expliquer pourquoi oui parce que là en fait tout simplement si on joue B4 pardon si on joue B4 on indique clairement un plan blanc c'est sur l'aile dame avancer des pions c'est un secteur ça indique le plan donc oui mille fois oui ça permettrait de jouer B5 ou C5 etc et si on dit à Mickaël pourquoi tu joues B4 tu dis l'aile dame alors c'est un élément de méthode de travail ça vous devez toujours avoir en premier le secteur où vous voulez jouer c'est à dire si tu joues un coup Mickaël, Brigitte ou Dorian que le prof dit pourquoi la première des choses à dire c'est L roi 100 ou l'aile dame et après vous rentrez dans le détail c'est un élément de méthode de travail qui est non négligeable B4 l'aile dame Dame C2 à votre avis c'est un coup multiple toi l'aile roi c'est évident par contre si on prend là avec la tour ici c'est aussi la colonne C c'est pas mal les coups multiples en fait en fait c'est souple on attend de voir comment la position se décante et on se dit après bon là il y a l'aile roi ou la colonne C sur les nains on peut voir ce que joue les noirs tu perds un pion tu perds un pion tu perds un pion c'est la dame je crois que tu trouves une compensation moi je trouve qu'il y a une compensation énorme pour le pion donné on déroque on déroque enfin on déplace le roque non ah oui il y a déjà ça oui il y a déjà fou prend déstructuration éroque brisée mais c'est dommage de donner un fou si puissant mais il y a simplement les deux fous qui vivent d'accord non il y a quelqu'un qui prend mais non pourquoi tu veux jouter parce que tu as une dame attaquée elle va partir non 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 tu es en train de vas-y fou déca j'y crois pas à quoi ça sert ouais c'est intéressant ouais moi je peux faire tour là je vais jouer mes tours regardez si on joue c'est 5 en fait c'est simple il y a toujours une part positive et une part négative le négatif il saute aux yeux parce qu'on donne un pion d'accord ok un joueur de 8 ans ne joue pas 6 voix ça il ne joue pas ça il va dire quoi je perds un pion un joueur confirmé il va se dire ouais je donne un pion mais en contrepartie j'ai des pièces qui regardez si on essaie de défendre le point de vue des blancs qui ont donné un pion c'est quand même grave de donner un pion il faut quand même le justifier de donner un pion il y a déjà la remarque de Michael qui tient d'accord mais ça c'est bien aussi parce qu'on tape sur un cavalier qui n'est pas protégé par un pion donc ça veut dire qu'on peut jouer dame là et on va taper là et là et on risque de récupérer au centupe parce que ce cavalier n'étant pas protégé par un pion c'est une cible donc on aura à la fois les deux fous braqués et la colonne C éminemment exploitable regardez si la tour et la dame sont là qui attaquent le cavalier il y a un problème quand même si on avait un pion ici qui protège le cavalier la tour et la dame 15 10 à 5 ce serait ridicule on ne va pas donner une dame contre un pion contre un cavalier protégé par un en d'autres termes en d'autres termes en d'autres termes si on joue l'idée C5 en fait on donne du matériel à un pion pour l'activité des pièces strictement les discours d'un jour de haut niveau on met en place les termes du débat et chacun va défendre son point de vue les noirs vont défendre leur point de vue j'ai un pion d'avance les blancs vont défendre leur point de vue j'ai des pièces actives d'accord ok n'oubliez pas que ce pion là c'est pas évident à protéger ce pion là à terme avec tour là dame là ou tour là dame là on double les les tours et il y a la pression sur la colonne C je répète ce que j'ai dit non seulement on aura deux fous c'est pas deux fous c'est deux monstres mais une grosse activité sur la colonne C c'est comme ça aussi qu'on joue aux échelles on dit je te file un pion d'accord t'as un pion moi j'ai l'activité on va voir quelle est la décision la plus pertinente au passage c'est loin d'être négligeable l'activité des pièces c'est très loin d'être négligeable c'est pour ça que je vous dis c'est deux fous là c'est pas deux fous c'est deux monstres on peut défendre ce genre de point de vue là d'accord c'est pour ça que c'est intéressant les échecs il y a plein d'idées à défendre si on est un joueur petit débutant on va dire je perd un pion donc je joue pas si c'était que ça les échecs ça serait bien triste quand même d'accord donc C5 ça pourrait éventuellement se défendre regardez comme le fou ne joue pas regardez comme le fou devient surpuissant d'accord donc Fumicael fais un choix avec les blancs si on récapitule si on récapitule ah c'est intéressant d'ailleurs il y a prise première idée B4 deuxième idée troisième idée Dame C2 et ici troisième idée et quatrième idée mais qu'elle veut tenter on va prendre pour voir si ce que je dis tient la route ou pas on prend puis on prend d'abord moi je pense que le plus productif c'est tout C1 oui oui pourquoi non parce que tu donnes un fou très puissant voilà moi je dirais que si oui je vais te répondre je dirais que si on met la pression sur la colonne C en fait ici il y a de la pression sur le roi d'accord c'est ça qu'il faut voir mentalement les flèches et il y a une grosse pression ici d'accord si tu me parles au niveau de la pression de la colonne C du coup KVD4 on va se dire mais quelle est la cohérence il y a de la cohérence je pense dans le sens où le KVD6 empêche les tours de tour dame autour de prendre le pion C7 ce qui serait génial si on prend le C7 c'est qu'on récupère le pion et on rentre et on a un fou qui est actif et ce KVD6 c'est quand même un verrou c'est ce que je viens de te dire d'accord c'est important de voir la cohérence par exemple ici il y a un problème c'est fou prend la tour attaque la dame donc on va jouer dame là cavalier ici et si cavalier prend fou prend on voit bien que maintenant avec dame là on va mettre sous pression le pion et c'est grave parce qu'il y a déjà un pion isolé et là on risque de récupérer le pion non on risque de récupérer le pion et rentrer dans le coin noir et on a toujours nos deux fous ultra puissants les blancs ont fait un super boulot il y a un super coût il y a un super coût il y a un super coût il y a déjà une réalité c'est qu'il y a un point isolé c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger ce pion par un pion si on met la pression ce pion tombe celui-là va faire dame le pion isolé c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé par un pion un pion isolé c'est un pion qui ne peut plus être protégé par un pion pas plus pas moins voilà si je suis protégé par des pièces c'est un pion isolé quand même même s'il n'est pas protégé le meilleur moyen le meilleur moyen de contrôler une case ou de protéger une pièce c'est un pion si ce n'est pas contrôler une case par un pion ou une pièce protégée par un pion c'est faible les pièces exercent une forme de contrôle mais c'est largement inférieur à un pion d'accord c'est important cette définition c'est évident c'est important il faut ne jamais oublier les définitions d'accord donc l'idée c'est ça qui était très intéressante et ton coquet des cas ça me semble cohérent remarquez ma prise alors je dis ça me semble cohérent donc là moi je pense que le coût le plus productif sur dame c'est tout c'est un on a un pion de moins mais on a l'activité et avec la menace ici qui est fou prend gagne le cas est net on ne peut pas reprendre ici parce qu'il y a tout reprend dame donc ça veut dire que les lores sont obligés de virer la dame et je pense moi que je jouerai dame là parce qu'au cas de fou prend au moins je peux rester structuré d'accord maintenant comment on fait pour exploiter ces trucs là peut-être l'idée de de Dorian cas et décal après ce qu'on peut faire ici aussi c'est commencer la pression alors si on met la pression ici là là et là et là le problème c'est que si la dame est devant et qu'on met une tour ici je ne pourrais pas prendre le pion C7 donc il y a une question qu'il faut se poser est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de mettre les deux tours ici non ouais mais si tu pars de la pression sur la colonne C je ne suis pas certain que la dame soit bien placée il n'y a pas un moyen d'avoir un coût parfait avec les oui oui très juste là on peut jouer un plan comme ça là ou là d'accord pour les besoins de démonstration fou prend dame prend oui mille fois oui peut-être que peut-être que l'ordre des coups serait plutôt histoire de placer au mieux ces pièces fou bien d'accord pour les besoins de démonstration une dame là et non et non justement non et si on peut ça on peut jouer ça mais pour exercer aussi une pression là si on est multifront c'est pas plus mal non mais je montre l'idée d'accord ok non c'est bien bien placer ces pièces et tout à l'heure moi je passerai du temps à organiser mes pièces blanches d'ailleurs c'est comme ça qu'on joue aux échecs un joueur débutant joue coup par coup parce qu'il faut jouer à coup un joueur confirmé organise c'est pas le même verbe du tout énorme c'est hallucinant le sacrifice de ce pion là il a complètement donné un avantage et les noirs et les noirs ont un fou qui joue pas après la vraie réalité c'est la réalité et la vérité c'est pas évident on pourrait être prudent et dire est-ce qu'il a compensation pour la perte pour le gambit du pion pour la perte du pion j'aurais tendance à penser que que oui mais si vous tombez sur un joueur extrêmement costaud en termes de défense il va tout verrouiller il va dire droit dans les yeux et j'ai un pion d'avance c'est terrible c'est terrible mais c'est une idée intéressante une autre idée on avait dit pour rendre hommage à Michael il avait dit B4 intéressant B4 parce que si ce qu'il y a de bien c'est que c'est clair les blancs veulent faire quelque chose sur l'aile d'âme en fait ils sont un peu sur l'aile d'âme et sur le roi toujours à cause de ce fou là en fait le p4 c'est intéressant vous jouez quoi avec les noirs ? pourquoi ? moi je dirais surtout pour qu'un fou qui vit parce que quand je veux non oui en premier parce que la menace c'est ça ça pour les besoins de la démonstration ça il ne vit plus lui parce que lui il est bloqué pour longtemps et lui attend le temps que ça monte au cerveau lui est bloqué sur longtemps si l'un réfléchit ça veut dire oh putain j'ai déconné mon fou vit pas donc ils vont jouer ça pour jouer fou là mais si les blancs sont pénibles ils vont jouer ils vont jouer dame là justement pour contrôler cette case là pour empêcher fou là quand les blancs jouent dame 2 c'est clair ils veulent que les noirs restent avec leur caca ici ça fait partie aussi du rejet de joueurs d'échecs il y a deux gestes au sens médiéval aux échecs il y a faire et il y a aussi empêcher l'autre de faire on va jouer comme ça le fou blanc va jouer où ? mais tu sois clair tu veux dire si le fou vient là le fou peut venir là mais non si on joue ça c'est qu'on a des éclairs c'est qu'on va empêcher fou à 6 donc on ne va pas l'oublier d'accord ? après si les noirs après après si les noirs après si les noirs on va jouer fou à 6 qui est intelligent ils vont se donner les moyens de jouer fou à 6 donc ils vont jouer cavalier là d'accord ? et là ils vont jouer ça par contre ce qu'on peut faire c'est ça dans ce cas là c'est qu'on prend qu'on prend on pousse vous comprenez ? ça simplement c'est le deuxième geste médiéval c'est je ne joue pas mais j'empêche l'autre de jouer dans le sens où j'enterre le fou alors quand je dis j'enterre le fou ne vous croyez pas sur Dorian je vois ça en longueur de journée les gosses débiles tu peux remarquer que je ne supporte plus je prends ça comme une atteinte personnelle on voit bien ici que on voit bien ici que les blancs ne jouent pas ne jouent pas spécialement pour proposer quelque chose ils jouent surtout pour enterrer le fou vérifiez par vous même à quel point ce fou est enterré et à mon avis pour longtemps d'autant plus que l'autre coup pour libérer ce fou ce serait de jouer là et pousser le pion mais cette case là est surcontrôlée par fou fou pion et cavalier et les blancs en ont conscience si j'empêche la pousse de 5 j'enterre plus mon fou le fou là si le fou vient là et là pour taper sur le pion c'est protégé de fois je peux même là on voit bien s'il faut jouer 2, 3, 4 coups pour que le fou soit définitivement enterré c'est ce qu'il faut faire évidemment c'est jouer aux échecs aussi et en rive pour longtemps et le problème d'un joueur confirmé c'est qu'il va le voir tout faire pour l'enterre encore plus et surtout ne pas l'oublier il ne va pas l'oublier que l'adversaire joue avec un fou de moins alors si je vous pose la question on finit là dessus oui non ici sur merde là là ce que peuvent faire les noirs c'est ça au moins les taux peuvent jouer mais si les noirs réfléchissent si les noirs réfléchissent ils disent quoi ils réfléchissent les noirs pourquoi ils jouent ça à votre avis pourquoi ils jouent ça parce qu'ils ont bien compris que leur fou était bidon et ils vont dire quoi monsieur le joueur blanc bravo vous avez compris que mon fou est bidon vous voulez que mon fou reste bidon si les noirs jouent de façon précipité qu'ils jouent ça ils font preuve d'une absence d'altérité ils ne vont pas voir cette séquence puis on prend puis on prend puis on prend c'est ça j'ai aux échecs donc il faut dire les noirs vont se dire je ne peux pas me permettre de jouer ça j'ai un fou il est mort j'ai perdu la partie ils ont perdu un pion donc ils vont se dire c'est moi qui prends pardon avant de jouer cavalier B8 ils vont se dire l'apprécier est catastrophique donc je prends on prend avec quoi on prend avec quoi avec les on prend avec quoi avec les blancs en fait si on prend le pion par exemple dans les clubs on dit toujours il faut reprendre vers le centre mais le problème c'est que ce n'est qu'un principe et parfois le coup est faux si on ne fait qu'appliquer les principes sans intelligence on n'ira jamais loin aux échecs d'accord et les noirs ils se disent quoi ben merci je vais pouvoir jouer ça sans aucun problème non il y a un pion isolé chez les blancs chez les noirs donc la question ne se pose pas donc donc ici en fait ici on pourrait se dire quoi pardon dame 2 B prend C5 on pourrait se dire je prends avec le pion C en plus ça fait vivre le le fou et si les noirs jouent ça si les noirs prennent sur B4 B4 c'est intéressant oui puis on prend parce que ça fait vivre la tour mais le problème c'est qu'on n'a toujours pas réglé le problème du du fou et là c'est pas terrible pour les noirs si on joue ça maintenant non non c'est qu'on va jouer tour prend fou prend et en fait on offre on offre la colonne au au blanc on voit bien que c'est pas très sérieux on va aller on joue le cavalier je sais pas peut-être c'est plus précis de jouer le cavalier comme ça le fou est protégé par par la tour mais là il y a des motifs tactiques on peut jouer ça par exemple ça craint quand même on voit bien que l'instabilité chez les noirs avec la menace tour prend fou suivi de fou prend gagne cavalier et on s'aperçoit que dans cette tentative de faire vivre on finit là-dessus le fou de case blanc on se retrouve avec les noirs dans une position instable d'accord tout ça à cause de ça de ça quand on a joué ça on a pas vu que la menace c'était ça parce qu'on veut que le pion reste là pour que le fou soit d'accord alors dernière minute on va oublier l'échiquier c'est compliqué de jouer aux échecs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres beaucoup d'idées trouver les bonnes et on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois donc le but du jeu c'est de beaucoup écouter les commentaires pour s'imprégner des principes des définitions comment on trouve une bonne idée comment on réfute un mauvais coup etc d'accord donc il faut beaucoup manipuler c'est faire de l'analyse autour d'un échiquier et puis s'imprégner s'imbiber des principes des limites des principes des règles qu'est-ce qu'il faut faire quelle décision on prend quelle est la bonne pièce quelle est la mauvaise les considérations structurelles parce qu'il y a mille choses auxquelles il faut penser en même temps donc ce qu'il faut c'est beaucoup analyser avec un prof ou avec un joueur confirmé puis après il faut que ça devienne naturel la prise de décision les coups sinon un joueur débutant quand il doit prendre une décision il dit pourquoi je vois ça et pourquoi pas ça et pourquoi pas ça et il est dans le flou le plus artistique pour finir vraiment pour finir on dirait pour ma part quel est l'exercice que vous utiliseriez vous utiliseriez uniquement à vie avec vos élèves je dirais une table des chaises un échiquier café petit gâteau et on discute et je vous garantis que c'est vrai d'accord parce que quand on discute on dit tout les définitions les principes on analyse l'élève il donne un coup pourquoi il est bon pourquoi il est mauvais il donne une séquence de coups pourquoi c'est bon pourquoi c'est mauvais et on s'aperçoit qu'en fait que les cours d'échec ça ne sert à rien entre guillemets ce qu'il faut c'est s'imprégner du boulot la prise de décision on rentre à la maison exactement tout le monde on 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 C'est parti.